Radio Cluny, bonjour ! Bonjour ! Donc je suis aujourd'hui dans l'atelier de Anne Matonnière, céramiste. Oui. Et pourquoi tu fais de la... Porcelaine. Porcelaine. Pourquoi je tourne un porcelaine ? Parce que c'est une terre magnifique, une terre blanche, qui me permet d'avoir ce résultat que j'aime, c'est-à-dire blanc et mat. Je cherchais longtemps des émaux blanc et mat, et un jour, je me suis dit, non, je vais laisser la porcelaine comme ça, je ne vais même pas l'émailler, je la garde brute, et j'ai enfin cette satisfaction de voir cette teinte-là, et la façon dont elle me renvoie la lumière. Voilà. Voilà pourquoi je fais de la porcelaine, et parce qu'aussi, ça me permet d'avoir un atelier blanc, tout propre, tout beau. Et puis c'est parti. Alors, Merci. Le but c'est que la boule ne fasse pas bouger mes mains, mes mains restent stables. Pour ça, il faut que toute la terre soit centrée à l'intérieur comme à l'extérieur et que mes mains ne bougent plus. Pour ça, je vais être obligée de remonter la terre une fois, deux fois et en la redescendant, elle se centre toute seule. Déjà, mes mains ne bougent presque plus. On fait en sorte qu'elles ne bougent plus du tout. Ensuite, je décide du vin ce que je veux faire. Est-ce que je veux un saladier ou quelque chose qui monte droit ? C'est maintenant que je le décide. J'ai décidé de faire un saladier. Donc, je vais déjà rentrer en écartant la terre avec cette œuvre. Je vais à 1 cm au fond et je tire vers moi, comme ça. En remontant, je travaille mon fond. Que ce soit bien plat, bien rent. Ensuite, je recentre ma terre. L'idée, c'est de repartir le volume partout parce que j'avais plus de terre en bas qu'en haut et finir la lèvre. Une deuxième fois, avec une pince qui correspond à ça. Mes doigts sont l'un en face de l'autre. J'écarte pas trop mon saladier. C'est pas la peine, je le ferai au dernier moment. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de répartir tout ce volume de terre. Il y en a encore beaucoup en bas. Sachant que je vais garder plus de terre qu'il ne m'en faut en réalité en bas. Parce qu'il faut que ça puisse soutenir tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, il faut que ce soit un peu plus forcé. C'est de la terre que j'enlèverai plus tard. Je commence déjà à écarter une fois. Et là, je fais une autre pince qui va faire tourner ma terre autour de mon doigt. bien mouillée pour ne pas accrocher la terre. Et là, j'aurai réparti ma terre à peu près uniformément. ça va être un saladier haut. bien nettoyée au fond pour que la terre ne s'humidifie pas trop. Et là, avec mon éponge, je vais pousser ma terre sur mon estec. Cela permet de terminer la forme et de la nettoyer. En même temps, je regarde la ligne à l'horizon de ma pièce. Et l'idée peut changer en cours de route ? Il y a toujours un degré de différence ? Oui. Mais déjà, le fait de savoir que c'est un saladier au départ ou une pièce haute. Ce n'est pas la même façon de commencer la pièce. Donc, je ne peux pas décider maintenant de faire une pièce haute. Ça ne marchera pas. Par contre, je peux la déformer. Et là, j'ai tracé envie de la déformer un petit peu. Bien travailler la lèvre. Il faut que ce soit des lèvres qui soient résistantes, qui ne se cassent pas au premier choc. Donc, assez homogène. Donc, le travail de la lèvre est important ? Oui. D'accord. Après, pour l'usage. Pour l'usage qu'on en fera. Oui, oui. C'est un métier qu'on pratique dans le calme. Un temps protégé, un temps long. Après le tournage dans l'humide, il y a la cession du séchage. On retourne les pièces régulièrement. On attend la consistance du cuir. On remet les pièces sur la girelle. On retravaille l'épaisseur. On retravaille la ligne. Mon fil n'est pas sec. Donc, il faut que le fil soit sec. Oui. Et que ça soit mouillé. Et que j'ai pas mis les doigts dessus. Il y a un film. Hop. Un mouillé. Un mouillé. Un mouillé. Une fois mouillé.